Ce mardi 6 juin, Camille Combal et sa femme Marie-Trey Stéphanie étaient de sortie à Roland-Garros, pour assister à un match de quart de finale. L'occasion pour l'animateur d'ironiser sur leur nouvelle vie de parent. Camille Combal est un homme comblé. L'animateur, qui vient de clôturer une incroyable saison de Masked Singer, est également le plus heureux des hommes dans sa vie personnelle. En couple depuis plusieurs années avec la journaliste Marie-Trey Stéphanie, l'animateur star de TF1 fait parfois de rares révélations sur leur vie amoureuse. En février 2022, sur le plateau d'une famille en or, il était notamment revenu sur son improbable demande en mariage, qui s'était déroulé à Venise. J'ai demandé ma femme en mariage à Venise aussi, elle ne savait pas que j'avais mis l'alliance dans un petit truc et je l'avais caché dans une chaussette, sauf que je ne retrouvais plus la bonne paire de chaussettes en arrivant et mon angoisse c'était de perdre la valise. Je tenais la valise, elle ne comprenait pas pourquoi je tenais la valise comme ça. C'était genre il y avait ma vie dans la valise. Et impossible de retrouver la bonne paire de chaussettes, car si y est-il tout petit une bague, avait-il déclaré, il art. L'année dernière, Marie-Trey Stéphanie donnait naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Pio. Sur les réseaux sociaux, le présentateur de 41 ans n'hésite jamais à partager des moments de complicité avec son fils, pour le plus grand bonheur des internautes, qui en redemandent. Soirée en amoureux pour Camille Combal et sa compagne ce mardi 6 juin, Camille Combal et Marie-Trey Stéphanie s'étaient accordées une soirée en amoureux, pour assister au match qui opposait Carlos Alcaraz et Stefano Tzitzipa, à Roland Garros. Assis en tribune, l'animateur de danse avec les stars a posté un selfie avec sa compagne, en ajoutant une légende hilarante. Frérot, pour une fois qu'on a une nounou, prends au moins un set, a-t-il écrit. Un message entendu lors du troisième set même si le joueur grec s'est incliné 6, 2, 6, 1, 7, 6 au bout de 2h12. C'était déjà ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501